alors nous faut savoir qu'on est exclusivement le midi une brasserie exclusivement dans la rapidité et le soir un restaurant classique si je peux dire nous on s'en sert exclusivement sur du blanc et du rouge le dosage c'est pour tous les vins c'est 12 centilitres alors le prix ça va de 5 de 6 à 9 par mois alors ce qu'on va voir en ce moment c'est qu'on aura toujours une gamme de vins blancs et rouges on commence sur des petits prix entre 4 et 5 euros on va jusqu'à 19 euros le verre moi je me suis basé sur des dosages de 10 centilitres et 20 centilitres ça permet donc de donner la possibilité aux clients de consommer soit un petit verre soit un grand verre soit de changer de vin au cours du repas d'avoir deux zones de température nous c'est vrai qu'on a séparé du coup la partie de gauche on ne met que les vins blancs à une certaine température la partie droite avec les vins rouges de notre température de pouvoir utiliser différents formats de bouteilles que ce soit en 75 centilitres en magnum même en plus petite c'est possible la rapidité quand même c'est assez rapide ça délivre assez rapidement il est vrai que dans nos métiers on est toujours dans l'urgence on est toujours dans la précipitation le client qui est le roi bien évidemment a toujours besoin d'aller de plus en plus vite et cette machine correspond parfaitement à cette demande du client et à ce besoin que nous avons nous dans nos établissements d'aller de plus en plus vite on va voir pratiquement toute l'équipe qui va pouvoir utiliser l'appareil que ce soit au niveau du bar au niveau de la salle au niveau de la sommellerie dans les utilisateurs c'est exclusivement les barmen les barmen le soir et le responsable une personne qui est dédiée qui sait juste comment ça fonctionne à ce moment là d'autre façon on est formé dès qu'on reçoit l'appareil il n'y a pas de souci puisque après l'utilisation au quotidien que ce soit dans le service un bouton à appuyer le changement de bouteille c'est un deuxième bouton à appuyer le jour où nous a installé la machine la bestiole là on nous a montré un petit peu de comment fonctionner justement ces changements de bouteilles l'utilisation des statistiques de vente le lancement du mode hygiène etc je pense que ça a duré tout au plus 20 à 21 minutes il n'y a rien de compliqué et ça c'est c'est un bienfait parce qu'on a pas besoin de se compliquer la vie comme on est dans son travail alors la machine elle est assez assez simple parce qu'elle fasse enfin fait presque tout toute seule elle se lave automatiquement voilà avec un tuyau qu'on sort on appuie on a une petite rigole en fait qui récupère le vin on la monte en haut le vin ça enfin non l'eau sort pour rincer les tuyaux tout ça ou que ça soit assez rapidement on ne peut pas nier que cette machine elle a un look extraordinaire je dirais c'est discret et élégant voilà c'est une machine qui attire l'attention du client donc vendeur bien évidemment donc ça attire l'attention ça suscite l'envie de consommer ça donne envie de consommer des reins au vert la machine justement à ce petit détail mais à ses joueurs où on peut s'amuser à changer les lumières des buses les lumières de l'intérieur et c'est vrai que lors d'événements spéciales la soirée du nouvel an les six événements on peut s'amuser un peu à jouer avec les couleurs à se fondre un peu dans le décor du restaurant et du coup c'est vrai que effectivement ça attire l'oeil ça attire l'oeil également des bouteilles qu'il y a dedans on est tous à la recherche d'une certaine rentabilité dans nos entreprises dans nos établissements et il va de soi que bon on peut pas vendre sans savoir ce qui se passe derrière donc ça apporte un plus fabuleux en ce sens où on peut savoir à n'importe quel moment de la journée de la semaine ou du moins combien de verre on a vendu quelle est la rentabilité qu'elle est quels sont les ratios donc ça permet une gestion très efficace et saine de de la en coup oui c'est sûr parce que d'un serveur à l'autre en fait si vous voulez un serveur va servir ça dans un verre l'autre serveur va servir un tiers de plus donc ça c'est ça varie entre entre les serveurs donc là au moins la machine elle il n'y a jamais de différence mais toujours même dosage donc au niveau de la bouteille voilà on peut sur je sais pas 10 bouteilles vendues vous aurez vous récupérez peut-être une demi bouteille quoi donc ça va négliger parce que c'est de l'argent qui sera pas perdu alors c'est un produit qui peut être au niveau de l'achat forcément mais c'est par contre c'est vrai que sur l'utilisation à long terme encore une fois les bouteilles d'azote sont loin d'être excessivement terme de prix c'est vrai que l'impact par rapport au nombre de verres qu'on fait avec une bouteille est minime et ça se compte même pas en centimes c'est un bon produit notamment pour peut-être des restos notamment le verre de vent est peut-être plus cher là ça peut être un produit très intéressant puisque c'est joli et c'est propre entre un très bon produit je le recommande à beaucoup de restaurateurs à l'heure actuelle je ne peux faire que la promotion de cette machine puisque j'en suis très s'appuissé à l'heure actuelle